Snagit permet de modifier un modèle en quelques clics. Les modèles intégrés sont pratiques pour créer des guides visuels, mais vous préférerez sans doute les personnaliser. Par exemple, ce guide de procédure créé avec Snagit nécessite quelques ajustements. L'ajout d'un titre de section permettra de bien distinguer les deux procédures décrites. C'est à cet endroit que la première procédure se termine et que la seconde commence. Cliquez sur l'icône plus bleu et sélectionnez la disposition de titre de section. Ensuite, double-cliquez sur la zone de texte pour saisir le titre. Certaines étapes du guide ne sont pas dans le bon ordre. Pour les intervertir, cliquez sur une section et faites-la glisser sur l'autre. Cette image doit être agrandie pour montrer davantage de détails. Commencez par élargir la section pour faire de la place à l'image. Cliquez sur la barre bleue de séparation et faites-la glisser. De même, décalez le texte puis cliquez sur l'image et redimensionnez-la. C'est parfait ! En bas de la page, vous voyez que cette section n'a plus lieu d'être. Pour la supprimer, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer la section. Il reste un détail à régler. Ce guide doit respecter la charte graphique de l'entreprise. Sélectionnez cette image pour modifier la couleur d'arrière-plan. Pour cet exemple, un thème a déjà été créé dans Snagit. Sous Style rapide, ouvrez la liste déroulante Thèmes et choisissez Didacticiel. Sélectionnez la couleur. Ensuite, modifiez la couleur de l'entête. Voilà, votre guide est maintenant aux couleurs de votre marque. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Partage et envoyez-le à vos collègues. Pour en savoir plus sur Snagit, consultez nos autres didacticiels. Merci de votre attention.